Je t'aime, Seigneur, ma force. Sœurs et frères, bonjour, bonsoir. La liturgie du 30e dimanche ordinaire A, nous plongons dans l'univers de l'amour infiniment grand de Dieu face à l'amour de l'homme si pauvre. En revanche, Dieu a un faible pour les faibles et il veut sans cesse faire de notre pauvreté un chemin d'humanité qui mène vers lui. Pour répondre à la question, quel est le plus grand des commandements, Jésus se réfère à Dieu et à l'homme. C'est un amour transcendant qui descend à la rencontre d'un amour émanent. C'est donc sur la croix que se résument les commandements, les écritures, qui plus est la vie du chrétien. N'est-ce pas saint Jean qui nous dit « Deus caritas est » Dieu est amour ou encore « C'est Dieu qui nous a aimés le premier et qui mérite que nous l'aimions en retour ». Nous nous souvenons de notre baptême. L'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, le verset 5, nous dit saint Paul. Dieu a inscrit dans nos cœurs sa loi d'amour et veut que nous vivions par cette dernière. Ce n'est pas facile pourtant. Nous vivons dans un monde où la haine l'emporte sur l'amour, où la guerre, la violence l'emportent sur la paix, dans un pays où l'insécurité l'emporte sur un climat serein, où il ferait bon de vivre, où l'orgueil et la division l'emportent sur la réconciliation. Nous devons vivre de manière concrète les deux commandements sommaires proposés par Jésus. Ils sont importants pour notre vie chrétienne, pour une vraie praxis. Cette invitation à une pratique de la charité fraternelle n'est pas nouvelle. Par la voix de Moïse, le Seigneur précise à Israël les devoirs de justice et de charité qu'il doit avoir vis-à-vis des plus faibles et des déshérités, les étrangers, les veuves, les orphelins et les indigents. Il faut savoir faire mémoire des œuvres du Seigneur en nous. Dieu a lui-même pris possession aux côtés des plus faibles. Et Jésus, en Luc chapitre 4, verset 18 et suivant, a su annoncer son ministère public ainsi, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'anxion. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, annoncer une année de bienfaits donnée par le Seigneur, accordée par le Seigneur. » En Matthieu 25, il nous est donné de comprendre que c'est à l'aune de l'amour que le Dieu miséricordieux va nous juger. « À chaque fois que vous l'avez fait pour l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est donc à travers l'amour du prochain que se vit véritablement cet amour de Dieu. Il y a donc un va-et-vient, une interaction entre ces deux commandements évoqués, entre ces deux amours. C'est dans l'écoute de la parole de Dieu que naissent et grandissent en nous la foi, l'espérance et la charité. Paul se réjouit de la foi de la communauté de Thessalonique qui est devenue exemplaire. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui donne cette attitude. C'est une attitude qui rejoint l'amour de Dieu car elle nous donne le goût de la volonté de Dieu. « Ma nourriture, disait Jésus, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et c'est lui encore qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. » Aimez votre prochain comme vous-même, nous dit-il aujourd'hui. C'est renoncer à soi, c'est pouvoir s'ouvrir à la dimension de l'autre. L'homme se propose d'être le plus court chemin qui mène à Dieu. L'amour dont parle le Christ atteint son apogée sur la croix, comme c'est mentionné. Quand l'amour de Dieu, dans sa verticalité, vient rencontrer l'amour de l'homme dans son horizontalité, entaché de faiblesse et d'incertitude. Ainsi, la croix devient le signe d'un amour inconditionnel et exaltant, source de tout amour chrétien. Frères et sœurs, prions le Seigneur pour qu'il ranime en nos cœurs la foi, l'espérance et la charité, pour que nous travaillions davantage pour l'édification du monde. Il n'y aura plus de guerre, de violence, d'orgueil, de haine. Et nous pourrons tous travailler à la construction d'une civilisation d'amour. Amen. Sous-titrage ST' 501